... Bon après-midi pour tout le monde. C'est mon plaisir de vous présenter le professeur Jean-Pierre Serre. Il va parler de Faiso Kherang. Merci. Merci l'introduction. Qui avantage d'être bref. Alors, ça me fait plaisir de vous faire encore un exposé ici. Ça me fait aussi plaisir de voir que dans l'Assemblée, il y a beaucoup de gens qui sont plus jeunes que moi. Non, non, non. Pas du tout au sens que vous pensez, parce que je vais vous parler moi, de ce qui se passait en 1952. Et là, il y a beaucoup de gens qui sont plus jeunes que moi, à cette époque-là. Bon. Parce qu'effectivement, c'est en 1952 que certaines choses se sont mises ensemble, éclaircies, et ça a vraiment changé un certain sujet. Et ce sujet, c'était les fonctions de plusieurs variables complexes. et la technique qui les a changés, c'est la technique des faisceaux. Elle les a changés à la fois en permettant de mieux énoncer les problèmes et aussi de les résoudre. Poser des problèmes, c'est gentil, mais les résoudre, c'est un peu mieux. Alors, c'est ça dont je vais parler. Alors, la plupart d'entre vous ont dû entendre parler de faisceaux. Je pense que c'est tout à fait standard. et de fonctions de plusieurs variables complexes, j'espère aussi. Mais je vais prendre comme point de départ quelque chose qui s'appelle les problèmes de cousin. Ce sont des problèmes sur les fonctions de plusieurs variables complexes posées et un petit peu résolues par cousin dans sa thèse. Et la thèse de cousin, c'est aux environs de 1890 à peu près. Nettement avant ça, vous voyez. Et il y avait eu des choses de points carrés avant. Vers 1880 à peu près. Mais pour simplifier, je vais vous raconter ça pour les fonctions d'une seule variable complexe. Mais de façon plus intéressante, pour les variétés. analytiques complexes de dimension 1. Alors typiquement, c'est une variété de dimension 1. Par exemple, vous pouvez prendre le plan complexe, c'en est une. Un ouvert U ouvert de C. mais vous pouvez aussi prendre une variété compacte, la sphère de dimension 2. C'est union l'infini. C'est l'espace projectif de dimension 1 sur C. Et les problèmes de cousin sont déjà intéressants sur ces variétés-là. et vous verrez que ces problèmes ont des solutions tout à fait différentes suivant que la variété, je l'appelais X. Alors, bon, une convention dans ce que je raconterai, c'est que mes variétés sont, comme on dit, dénombrables à l'infini. C'est-à-dire réunion dénombrable de compact. Et, bien sûr, elles sont localement compactes. Ce sont des variétés. Je passerai sur les questions de topologie générale parce qu'elles sont sans grand intérêt. Mais, on verra qu'il y a deux types de résultats différents suivant que la variété X est compacte ou non-compacte. Et on verra aussi tout à l'heure que pour des variétés de dimensions plus grandes, ce n'est pas du tout cette dichotomie-là qui compte. Il y a différents types. Ce n'est qu'en dimension 1 qu'il n'y a que ces deux possibilités et qui se ressemblent. Alors, quels sont les problèmes de Cousin ? Ce sont des problèmes d'existence de fonctions. on peut fabriquer des fonctions dont on se donne un grand X et les deux problèmes sont le problème 1 qui est le problème dit additif. Vous verrez après pourquoi. et le problème 2 qui est le problème multiplicatif. Dans le problème 1, on se donne une suite de points P1. il peut y en avoir un nombre fini ou une infinité. Mais il faut que ça fasse un ensemble discret. Ensemble discret. Dans X. Autrement dit, il tend vers l'infini quand il y en a une infinité. C'est X compact et il n'y a qu'un nombre fini. En chaque point P1 comme X est une variété complexe de dimension 1. En chaque point, on peut prendre une coordonnée locale disons ZI coordonnée en I. Et les fonctions holomorphes au voisinage de PI se développent en série somme de AI Z somme de très mauvaise notation somme de AJ ZI puissance J ça ce sont celles qui sont holomorphes. Mais on va s'intéresser à celles qui ne sont pas tout à fait holomorphes des fonctions qui ont des pôles. Alors, il y a un petit problème là d'enseignement parce que ce ne sont pas des fonctions. Les fonctions c'est défini sur X. Ça, ça ne l'est pas. C'est défini sur X moins les pays. Et localement, donc, fonction méromorphes et que veut dire méromorphes ? Ça veut dire qu'elles ne sont pas trop loin d'être holomorphes. Ce sont des quotients. Et puis, précisément, quand on les développe localement, on demande qu'elles soient de la forme comme ça, mais avec des termes négatifs. Somme de AJ ZI puissance J avec J plus grand que quelque chose moins M I donc des pôles en particulier A1 plutôt A moins 1 ça s'appelle le résidu enfin bon, non, ce n'est pas une bonne notation. On demande qu'elle soit comme ça. Alors, quand vous prenez pour X par exemple C, vous voyez bien comment vous faites des fonctions comme ça. Elles sont déjà toutes écrites pratiquement à l'origine, mais vous prenez ça. Mais sur un X quelconque, il n'est pas du tout évident qu'il y en ait. Et le problème de Cousin, le problème additif de Cousin, c'est le suivant. On se donne pour chacun des points PI, on se donne des AJ, ils dépendent de I, donc j'aurais dû les écrire AIJ et je le fais. On se donne ça. On se donne ce qu'on appelle les parties polaires. Alors, attention, on se donne la partie très mauvaise notation. On se donne uniquement la partie polaire, c'est-à-dire qu'on va s'imposer des AIJ pour J égale moins 1, moins 2, etc. jusqu'à ce qu'on a choisi, disons, moins 1,5, disons. moins 1,5. On se donne les parties polaires. Le problème est, est-ce qu'il existe une fonction f sur x de parties polaires données ? Et tout à l'heure, on va répondre à ça. Bon, ça, c'est le premier problème de Cousin. Le second problème de Cousin est encore plus simple à énoncer. Problème multiplicatif. On se donne des pays et on se donne cette fois-ci des entiers NI dans Z dans Z et on demande s'il existe une fonction holomorphe pardon, non, pas holomorphe, méromorphe F qui a les propriétés suivantes. on veut on veut qu'elle soit holomorphe en dehors des pays. Mais c'est multiplicatif. On veut qu'elle soit holomorphe et non nulle. F holomorphe différent de 0 en dehors des pays. Et dans les pays on demande qu'autour de pays par rapport à la coordonnée Z habituelle on demande que F soit de la forme Z puissance ZI puissance NI c'est-à-dire le coefficient qu'on s'est imposé que multiplie fonction holomorphe non nulle. En termes de géométrie algébrique ça se dirait sous la forme que le diviseur de F ce qu'on note d'habitude F en géométrie algébrique c'est la somme des pays affectés des coefficients NI. Donc on veut imposer ça. Et là aussi si X c'est C la réponse est immédiate ça marche vous faites tout simplement le produit des Z de moins ZI puissance NI. Alors maintenant comment est-ce que la théorie des faisceaux va nous permettre de répondre à ça ? Alors il faut quand même que je rappelle un petit peu ce que c'est qu'un faisceau. sur un espace topologique X alors X on supposera toujours pour être tranquille qu'il est localement compact comme ça mais pas forcément que c'est une variété et réunion dénombrable de compact. Alors qu'est-ce que c'est qu'un faisceau sur X ? C'est une notion qui généralise celle qu'on utilise en topologie algébrique usuelle c'est la notion de coefficient mais c'est des coefficients variables si je veux dire on définit d'abord ce que c'est qu'un pré-faisceau et ça c'est tout simplement une fonction qui a un ouvert U de X associé alors je vais regarder des faisceaux il y a des faisceaux en ensemble en groupe en anneau en fait en toutes de toutes les catégories au sens technique du mot catégorie alors ici prenons le ici ce sont des groupes des groupes abéliens alors ici à toute U on associe alors le faisceau veut l'appeler F puisque c'est un faisceau F de U c'est donc un groupe abéliens et puis on demande que si U contient un U prime on a une flèche de F de U dans flèche de U prime parce que on va interpréter ça dans la suite comme des fonctions très souvent comme des fonctions sur U et alors quand on les restreint à U prime ça doit donner des fonctions sur U prime et il y a des petits axiomes évidents là-dessus en particulier si U prime égale U vous voulez que ce soit l'identité ça et puis ça c'est un pré-faisceau alors quand est-ce que c'est un faisceau il y a un unique axiome qui est le suivant chaque fois qu'on recouvre X que pardon non pas X quand on a un U qui est réunion de Ui d'ouvert et ça une réunion d'ouvert c'est toujours un ouvert et on demande que quels que soient les éléments alors les éléments disons bon A i disons dans F de Ui tels que ils se recollent vous avez des Ui ces Ui s'intersectent les uns les autres alors vous demandez qu'ils soient compatibles que si vous avez ici un A1 et un A2 vous dites je veux que là-dessus ça soit la même chose donc tels que leurs A i agissent dans la même chose dans F de Ui et tels que alors il existe un élément et un seul de F de U qui vous donne les A i alors exemple de faisceau typiquement toutes les fonctions sur U à valeur dans un groupe et là ça n'a aucun mérite à être vrai fonction continue ce sera pareil fonction homophe aussi donc vous avez des tas d'exemples comme ça alors en plus quand vous avez un préféceau qui n'est pas bon qui n'est pas un faisceau exemple de préféceau qui n'est pas un faisceau qui a l'air bon vous pouvez dire je prends un groupe fixé disons A vous pouvez bien et je déclare que F de U égal à A pour tout ça ça s'appelle le préféceau constant et les flèches étant les flèches évidentes d'identité et bien ce n'est pas un faisceau pourquoi supposer que X soit formé de deux points et prenez pour U tout l'espace l'ensemble des deux points alors vous devez vous n'avez pas de condition de recollement donc ce que un faisceau ferait il vous donnerait A croix A donc ceci n'est pas un faisceau mais on démontre que tout préféceau définit un faisceau associé par la construction assez naturelle prenez donc un préféceau et vous vous j'ai des problèmes de douleur d'épaule qui font que je ne peux pas écrire trop haut je vais définir F tilde de U pour définir F tilde de U en gros pas en détail mais en gros vous regardez tous les recouvrements de U comme ça et tous les systèmes AI qui se recollent et vous dites c'est l'ensemble de ces marchandats qui forment le F tilde de U ce n'est pas tout à fait vrai mais c'est une construction standard bon une fois qu'on a fait ça on obtient des faisceaux et on va leur associer la cohomologie alors là aussi vous trouvez ça dans dans tous les bons ouvrages les bons ouvrages il n'y en a pas tellement sur les faisceaux il y a un livre de Godemans je ne sais plus c'est 58 quelque chose comme ça et il y en a il y en a d'autres aussi mais dans tous ces livres vous verrez définir la cohomologie en dimension M de X dans un faisceau F et ça c'est un groupe abélien et L est posé du fou de L alors quelle est la définition de cette cohomologie ou plutôt quelles sont les propriétés que l'on veut et que l'on va utiliser alors ce que l'on veut c'est que ça ressemble à la cohomologie usuelle alors vous avez une notion naturelle de suite exacte pour les faisceaux c'est assez clair c'est pas tout à fait aussi clair que vous pourriez penser c'est à dire que ce que vous pourriez penser c'est que pour tout U F de U etc est une suite exacte non c'est pas tout à fait ça vous demandez que ce soit quelque chose d'autre qui soit une suite exacte et quelque chose d'autre que j'ai oublié de définir que je suis obligé de définir maintenant c'est que quand vous avez un faisceau F quelque chose de très important c'est sa fibre en un point fibre en un point P alors je ne suis pas sûr peut-être que les gens peuvent me dire ici est-ce que c'est le terme musuel en français en anglais ça s'appelle stock et le faisceau ça s'appelle le chiffre en français je ne sais pas ce qu'il y a un nom pour ça ah non 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 pour moi le germe c'est le germe d'une fonction c'est l'élément de ça mais ça c'est l'ensemble des germes c'est pas les germes bon on va l'appeler fibre comment je crois qu'il ne donne pas de nom d'engonnement fibre oui ça c'est stock en anglais bon alors qu'est-ce que c'est il vaut mieux le définir quand même FP c'est la limite des F de U pour X dans U U ouvert alors limite en quel sens et bien quand les U sont de plus en plus petits vous avez des flèches c'est une limite projective voyons c'est bien euh non c'est une limite inductive non c'est une limite inductive c'est une limite inductive et en réalité ce sont les FP qui sont la partie la plus importante du faisceau les F de U c'est un peu artificiel par exemple quand vous prenez les fonctions continues le faisceau de fonctions continues le FP ce sont les germes de fonctions continues c'est-à-dire les fonctions continues modulons l'équivalence si elles sont égales dans un voisinage et c'est ça qui compte et alors une suite de faisceaux est exacte si les euh en tout point on a une suite exacte ce qui revient au même comment on définit un faisceau quotient on le définit par cette méthode-là bon alors la combologie on va demander qu'elle soit que non seulement elle définisse des HL de F et puis bien sûr des flèches entre eux c'est covariant par rapport mais on va demander aussi qu'il y ait une flèche de cobord qui aille dans HN plus 1 F etc on va demander ça on va aussi demander un démarrage on veut que H0 de F ce sont les sections de ça s'appelle les sections de F mais avec les notations que j'ai employées ici ça veut dire que c'est X X de F X est ouvert dans lui-même on a le droit de faire ça on demande ça et ça ça caractérise presque la cohomologie si vous réfléchissez un peu vous voyez que non ça ne la caractérise pas parce que par exemple on pourrait prendre on ne pourrait pas prendre 0 mais en tout cas pour l'utiliser il est nécessaire d'avoir une grande connexion de F qui sont acycliques comme on dit c'est à dire HI de XF égale 0 pour I au moins 1 alors dans les textes sacrés on vous donne des différentes définitions de ces faisceaux ils ont des adjectifs peu appétissants dans Godement il y a des il y en a qui sont mous il y en a d'autres qui sont flasques oui c'est pas c'est pas très honorable mais c'est comme ça dans Carton il y en a qui sont fins alors j'ai envie de vous donner aucune de ces définitions dit de mous dit de flasques du point de vue grottandique il y a ce qui est peut-être plus raisonnable ils sont injectifs dans la catégorie des faisceaux parce que injectifs sont en toute catégorie abélienne en fait je crois que maintenant c'est la définition de grottandique objectif qui est plutôt utilisée de toute façon ce sont des faisceaux pas très intéressants exemple relativement intéressant pour nous exemple prenez pour x un espace topologique comme j'ai écrit là-haut c'est-à-dire localement compact et nombre à l'infini et prenez pour f le faisceau des fonctions continues alors il est comme ça hi de x f égale 0 i plus grand que 1 et au lieu d'espace mettez variétés différentielles et faisceau des fonctions différenciables pareil donc vous avez là des exemples très raisonnables par contre vous avez aussi des exemples un peu affreux par exemple vous prenez sur x le faisceau de toutes les fonctions à valeur dans q ou dans quelque chose toutes les fonctions aucune condition de continuité ni rien et bien ça c'est pas intéressant et tant mieux parce que ça a une cohomologie qui est 0 alors ça sert beaucoup ces espaces ces faisceaux à cohomologie 0 parce que ça vous donne une façon de calculer les cohomologies intéressantes alors je vais me borner à vous donner un élancé comme ça supposez que vous ayez une suite exacte du type suivant un f qui est le faisceau qui vous intéresse puis une suite comme ça suite exacte et vous supposez que ceux-là ont une cohomologie je n'ai pas donné un nom à ces gens-là cette propriété que c'est 0 cohomologie 0 cohomologie 0 en dimension plus grande que 0 et vous avez ça et bien ça va nous permettre de calculer la cohomologie du f et voilà comment alors je crois qu'il faut en amour que je commence par un f 0 ça n'a pas de grande importance voilà comment vous regardez les sections alors les sections vous avez vu c'est le h 0 donc vous allez regarder les sections de f 0 f 1 etc donc vous allez regarder h 0 je ne vous écris pas le x pour aller plus vite de f 0 et cet opérateur là vous l'appelez d bien sûr il vous fait ça bon ça fait un complexe c'est à dire un groupe gradué la somme de ces gens-là avec l'opérateur d et vous pouvez parler de la cohomologie de ça cohomologie en dimension n de ce complexe qu'est-ce que c'est concrètement ce sont les éléments du h 0 de f n qui donne 0 dans le suivant et modulons les précédentes alors donnons un nom à ça h n on va écrire on va écrire ça du complexe des h 0 on va l'écrire des fi et bien c'est un petit calcul basé sur la suite exacte et qui montre que h n de x f celui qui nous intéresse vraiment c'est la même chose canoniquement isomorphe à celui-là on peut le calculer comme ça alors nous sommes à Lausanne oui vous vous demanderez quel rapport ça peut bien avoir avec mais Lausanne c'était la patrie de Dorham et Dorham il est très connu en particulier pour le théorème de Dorham le théorème de Dorham nous dit que la cohomologie d'une variété différentielle se calcule par les formes différentielles donc le théorème de Dorham la cohomologie au sens usuel à chaîne de de x et de r disons x variété différentielle réelle c'est la même chose que la cohomologie des formes différentielles des formes différentielles sur x formes différentielles ça s'appelle en général oméga quelque chose oméga i sont celles de degré i elles s'écrivent comme des expressions en coordonnées locales avec dx1 dx2 dxi et puis une fonction ici mais le nombre de termes est i et puis il y a des produits extérieurs entre ces gens là ça c'est les formes différentielles et la tradition est dotée par des lettres grecques oméga et ces gens là on en prend des couvors alors comment on démontre ça c'est une conséquence de ce qu'il a voilà comment on on fait la suite exacte de faisceau suivante 0 r oméga 0 x oméga 1 x etc alors quelle que c'est que cette flèche et bien ça les constantes ça ce sont les ce sont simplement les fonctions différenciables une constante est une fonction différenciable ça ce sont les formes de degré 1 ça c'est la différenciation extérieure mais on regarde ça comme des faisceaux c'est autrement dit les germes de forme et évidemment cette suite est exacte et ça ça ressemble beaucoup aux fonctions différenciables et donc et ça comme on le vit est nul donc on peut appliquer le théorème qui est là et quand on applique le théorème qui est là on trouve le théorème de Dora alors il est toujours un peu vexant qu'un beau théorème résulte d'un calcul trivial c'est que ça veut dire qu'on a caché quelque chose quelque part ou plus exactement qu'il y a encore du travail à faire pour voir que c'est vraiment le théorème de Dora alors je n'ai pas envie de détailler ce que j'ai caché mais l'une des choses que j'ai caché c'est ceci je l'ai caché quand je vous ai dit oh c'est la cohomologie de X ça va là dans R bon alors il y a malheureusement ou heureusement plusieurs façons de faire de la cohomologie par exemple il y a un mois je vous ai parlé de la cohomologie singulière et là je vous parle de cohomologie des faisceaux pour le faisceau constant R est-ce que c'est la même chose mais pas toujours alors voici un exemple affreux alors affreux il y a une épouvantable et ainsi de suite alors si vous voulez écrire des formules vous dites que ça c'est le graphe de la fonction sinus de 1 sur X et puis vous ajoutez la limite c'est un espace compact espace compact la théorie des faisceaux s'applique qu'est-ce que c'est que H0 de cet espace affreux affreux non il l'est vraiment et de R ouais de R ou de Z peu importe ah du point de vue des faisceaux c'est qu'est-ce que c'est qu'une fonction localement constante là-dessus cet espace est connexe et donc ça c'est R et qu'est-ce que c'est que le H0 au point de vue de la cohomologie singulière et bien là aussi ça doit être les fonctions constantes sur les composantes connexes mais connexes par arc alors ce machin-là n'est pas connexes par arc vous n'arriverez jamais à trouver un arc qui accepte de joindre un point ici et un point là parce qu'il se fatiguerait trop il est obligé il serait obligé de suivre tout ça ça ne va pas parce qu'il ne serait pas fermé ça bon vous trouvez que c'est R2 bon alors ça veut dire qu'il y a quand même dans la théorie des faisceaux quelque chose qu'il faut démontrer à un moment donné bien sûr c'est fait d'engodement ou les autres il faut démontrer que si X est un espace d'un type sympathique c'est W complexe mais aussi une variété et bien la cohomologie à coefficient constant c'est la même que celle de tout le monde c'est la même que la cohomologie singulière donc il y avait ça déjà de dissimuler bon alors alors maintenant j'en ai dit suffisamment pour passer à mon problème de cousin on va regarder le problème de cousin additif et on va voir que la théorie des faisceaux va nous forcer pratiquement à regarder quelque chose d'intéressant comment on va appliquer la théorie des faisceaux rappelez-vous que l'on avait et que l'on a de nouveau un X qui est une variété de dimension 1 sur les complexes on a des points pays et on a des développements on a des parties polaires 2 degrés 2 degrés au plus 1 mi il y a des exposants négatifs qui vont jusqu'à moins 1 mi on va associer à ça deux faisceaux et du suite exact 0 on commence toujours par 0 ensuite les fonctions holomorphes sur X les germes de fonctions holomorphes alors traditionnellement ça s'écrit comme ça c'est pas très joli mais au cursif et puis on va prendre celle X PI prenons une notation compliquée pour dire celle fonction méromorphe à pôle d'exposant plus petit que CMI donc vous augmentez un petit peu le faisceau vous dites j'accepte des fonctions vous voulez que leur pôle ne soit pas pire que ça et vous appelez quelque chose le quotient alors ce grand A grand A alors qu'est-ce que c'est que le faisceau grand A prenez un ouvert qui ne rencontre aucun des pays qui ne contient aucun des pays alors c'est 0 donc ce faisceau en un certain sens il est concentré sur les pays et en un point pays le germe ce sont les différentes parties polaires possibles donc le U le le A indice PI c'est les parties polaires possibles bon et le problème de Cousin qu'est-ce que c'est bien le problème de Cousin on s'impose des parties polaires ça veut dire qu'on se donne un élément qui est une section de ça c'est-à-dire pour chaque pays on se donne une partie polaire donc le problème de Cousin c'est étant donné quelque chose en petit a dans les sections espace de dimension finie non pas de dimension finie parce qu'il peut y avoir une infinité de pays mais enfin il est ce qu'il est mais il est c'est le produit direct c'est le produit direct d'espaces de dimension finie étant donné petit a existe-t-il un élément une section de ça un élément de H0 de X et de O avec tous les indices que vous voulez là qui le donne dans l'image et petit a bon on applique la suite exacte de théorie des faisceaux alors qu'est-ce qu'elle dit elle dit qu'on a une suite exacte 0 elle vous dit qu'il y a une suite exact 0 H0 bon le H0 de O X ce sont les fonctions l'omorphe bon d'accord fonction l'omorphe sur X globale fonction l'omorphe du type voulu avec pas trop de pôle flèche ça c'est un H0 H0 et là de nouveau un H0 le H0 justement de X là et puis et puis H1 de X et de O vous me diriez et puis quoi encore bon et puis quoi encore H1 de X et de A non de O A mais ça m'est égal ce qui vaut ce machin celui-là donc on s'en servira pas alors on s'était donné un petit a il est là il est là et on demande s'il y a quelque chose là et bien tout simplement appelons ça D quelle est la condition c'est que D de A soit 0 dans H1 de X et de O A autrement dit on a trouvé ce qu'on appelle une obstruction en topologie on a trouvé un élément d'un cohomologie qui s'oppose à ce que vous voulez alors qu'est-ce qu'on a gagné vous pouvez dire c'est vrai qu'on n'a rien gagné parce qu'on a ramené un groupe qu'on ne connaît pas c'est pas vrai parce que maintenant vous voyez que c'est dans ce truc-là et ça ça dépend pas du tout des pays ni des ennemis autrement dit si vous résolvez le problème pour c'est plus la peine de résoudre le problème pour tous les pays ennemis si par hasard vous arrivez à démontrer que ce groupe est zéro vous gagnez pour tous les pays ennemis à la fois et si vous n'y arrivez pas ça vous dit qu'il faut que vous regardiez ce H1 parce que ça c'est un objet intéressant qui dépend pas de ces fourbis de pays et donc il faudra le calculer bon alors alors maintenant j'avais dit que je donnerais la solution et que la solution dépendrait du fait que la variété est compacte ou pas compacte alors je vous rappelle beaucoup les hypothèses précises donc X est une variété analytique complexe de dimension 1 et qu'on la suppose dénombrable à l'infini réunion dénombrable de compacte ça s'appelle mais ça c'est réunion dénombrable et on va la supposer connexe parce que quand elle n'est pas connexe vous la décomposez en morceaux et les problèmes se ramènent à les problèmes sur les morceaux séparément alors dans ce cas là premier théorème alors il est dû à Benckstein il est un petit peu avant la date magique de 1952 il est aux environs de 1949 quelque chose comme ça il n'était pas énoncé comme ça du tout mais le théorème il dit ça il dit que si x est non compact h1 de x o égale 0 donc fin du problème de cousin du premier problème de cousin dans ce cas particulier alors vous pouvez dire que c'est pas très surprenant c'est pas surprenant bien sûr mais c'est pas tout à fait évident parce que ce serait à peu près évident si votre x c'était un ouvert du plan mais les gens qui font des variables complexes ils aiment bien utiliser ce qu'ils appellent des domaines multivalents c'est un drôle d'objet de multivalents je vais essayer d'en dessiner un pour voir est-ce que là est-ce que vous pouvez deviner ce que c'est que ce x ce x c'est tout ce que j'ai dessiné mais ici il y a deux points suivant que il y en a un qui est au-dessus de l'autre alors nos ancêtres utilisaient ces choses-là librement ils faisaient des petits dessins et ensuite on lisait alors comment ça se définit maintenant on dit tout simplement c'est une variété c'est une variété x munie d'un plongement dansé pas d'un plongement d'une flèche dansé qui est étale et ça s'appelle un domaine étalé d'ailleurs en français alors là c'est assez c'est moins évident que pour un domaine comme ça vous pouvez faire des données de cousins parce que par exemple si vous avez deux deux points ici au-dessus du même donc qui sont très difficiles à dessiner sur la figure vous allez avoir du mal à trouver comment fabriquer quelque chose vous ne pourrez pas le faire avec juste la variable z bon en tout cas il y a ce théorème là et donc le problème est résolu maintenant le cas compact ah bien le cas compact est encore bien plus amusant alors j'ai commencé je parlerai plus qu'une heure ça c'est clair mais pas trop quand même alors j'ai envie quand même de raconter ces choses là parce qu'on voit bien j'espère qu'on verra alors qu'un compact alors là x en ce cas là du point de vue topologique c'est une surface orientée oui une variété complexe c'est toujours orientée c'est une surface orientée mais une surface orientée ça a un genre d'un genre c'est positif alors je ne sais pas bien dessiner les surfaces orientées les surfaces mais disons que la sphère g égale à 0 1 tor g égale à 1 g égale à 2 il faudrait que vous preniez regardez vous faites des trous comme ça ça c'est une courbe de genre 2 c'est de genre 2 et dans ce cas là le théorème est difficile à attribuer dans une certaine mesure ça remonte à Riemann et à ses élèves en particulier le fameux Rohr qui est connu pour le théorème de Riemann-Rohr le théorème H1 de x et de o et de dimension g ah alors ça ça veut dire que pour notre problème on peut s'attendre et alors on peut montrer qu'effectivement il y a des exemples on peut s'attendre à ce qu'il ne soit pas toujours résoluble mais on a envie de donner un critère pour qu'il le soit alors là il va falloir savoir un petit peu plus sur les surfaces de Riemann compacte il va falloir savoir que cet espace n'est pas seulement une dimension g mais il est canoniquement le dual d'un autre espace de dimension g l'espace alpha 0 de x dans oméga 1 et ça ça veut dire les formes différentielles holomorphes soit soit de Riemann et ça c'est une forme d'un théorème de Riemann c'est lié à Riemann-Rohr et maintenant ça s'appelle un théorème de dualité bon et certains prétendent que j'en suis coupable mais je ne mais pas en dimension 1 vous prenez en dimension 1 j'ai rien fait bon alors qu'est-ce que ça suggère et bien ça suggère que si je me donne ça c'est quelque chose de très concret c'est une forme différentielle oméga un élément oméga forme différentielle holomorphe ça suggère ça dit même explicitement ça dit que pour chaque oméga je dois être capable de calculer quelque chose et mon petit a lié à mon oméga doit pouvoir me donner quelque chose une espèce de produit scalaire dans C et que la condition pour cousin sera que ce truc là est 0 pour tout oméga alors qu'est-ce que c'est que ça et bien ça quand on regarde il n'y a qu'un choix possible à savoir qu'est-ce que c'est que ce petit a ce sont des parties polaires regardons dans le point PI votre partie polaire s'écrit disons A moins 1 alors appelons Z la coordonnée locale pour ne pas trop s'embêter A moins 1 Z moins 1 plus A moins 2 Z moins 2 plus etc bon regardons la forme différentielle par rapport à la même coordonnée elle s'écrit oméga égale DZ que multiplie une fonction B0 plus B1Z plus B2Z2 plus etc et évidemment vous voulez quelque chose de bilinaire donc vous faites le produit alors le produit de ces deux machins là regardez un petit peu la tête qu'il a ça il va il va y avoir un DZ sur Z vous voyez dû à ce B0 A moins 1 il va y avoir un terme constant au fond on le laisse tomber on va avoir attendez celui-ci il ne donne rien Z moins 3 et celui-là autrement dit on va regarder uniquement le coefficient de DZ sur Z on ne tient pas compte des DZ sur Z puissance 6 parce que traditionnellement on sait bien ce qui justifie ça c'est le fait le calcul de l'intégrale donne zéro ou pas mais du point de vue purement algébrique parce que ces choses là valent en géométrie algébrique sur un corps quelconque en fait donc on trouve ce produit scalaire est défini comme le somme de résidus en appelant résidus du produit le coefficient de DZ sur Z et cette somme doit être zéro la somme du résidu c'est nul tout le monde sait ça on ne sait pas bien les hypothèses mais on sait que la somme du résidu doit être zéro donc voilà et là on peut dire qu'on a vraiment résolu le problème de Cousin alors le second problème de Cousin la philosophie la même on introduit une suite exacte de faisceaux on traduit en termes de cohomologie et on arrive dans un achat c'est une philosophie générale de ces choses là alors quelle est la suite de faisceaux rappelez-vous on s'était donné cette fois-ci des points des points pays et des années et on recherchait une fonction dont le diviseur ce soit la somme des années pays alors quelles sont les fonctions vraiment innocentes qui ne nous intéressent pas ce sont celles qui n'ont pas de zéro et pas de pôle donc là la suite exacte va commencer par zéro et le groupe multiplicatif fait son multiplicatif fonction germe de fonction homomorphe non nulle là germe de fonction méromorphe simplement et quel est le quotient et bien localement qu'est-ce qui empêche une fonction méromorphe d'une variable d'être dans le haut étoile c'est que elle s'écrit z puissance n que multiplie homomorphe non nulle donc le quotient c'est z et son constant z alors si vous suivez la même recette que précédemment vous voyez que l'obstruction du problème cette fois-ci elle est dans h1 parce que ce que vous êtes donné un diviseur c'était une section de ce truc-là et l'obstruction elle est dans h1 de x dans au étoile et ça vous traduit bien le fait que le problème de coussin numéro 2 il est multiplicatif ça se voit là mais il faut calculer ça ah il y a une autre suite exacte 0 z et ça a une fonction on dit en phi plutôt ça on va nous l'appeler f en phi vous associe et puissance parce que c'est trop joli d'écrire et puissance de pi et phi vous voyez tout le monde a envie d'écrire ça vous associez à une fonction holomorphe son exponentielle en mettant un petit 2pi parce que vous avez envie que z donne 0 cette suite est exacte ah alors suite exacte de cohomologie h1 xz h1 de xo h1 de x étoile h2 h2 de xz et on est obligé d'aller un peu plus loin de xo bon alors maintenant séparons les cas prenons le cas d'une cas donc compacte alors ça c'est bien parce que celui-ci est 0 je suis à haussi mais d'ailleurs ça ne jouera pas de rôle ça ne jouera pas de rôle parce que celui-ci par accident est 0 pourquoi par accident c'est parce que je suis en dimension 1 si je faisais cette théorie pour plusieurs variables ça ne serait pas 0 mais en dimension 1 une surface non compacte ce h2 est 0 alors vous voyez le malheureux là est coincé c'est 0 donc le problème de cousin multiplicatif en dimension 1 dans le cas non compacte est toujours résoluble et vous pouvez imaginer maintenant que quand je regarderai un petit peu pas beaucoup plusieurs variables il y aura des ceci deviendra intéressant bon alors ça c'était le cas non compacte cas compacte cas compacte alors ça vous avons vu que ça c'est de genre g donc ça c'est c puissance g ça h1 de x z on le connait on sait que c'est z puissance 2 g ça c'est ce qu'on veut maîtriser alors déjà on voit qu'il n'est pas du tout 0 on doit diviser cet espace par ce groupe discret on trouve un tord de dimension un tord compacte de dimension 2 g bon et ensuite h2 de x dans z ça c'est z pour une surface compacte et puis ça on montre que c'est 0 alors comme c'est z on peut le relever finalement on voit que ce groupe le groupe obstruction celui qui qui coince la situation c'est le produit de z par un tord qui a une structure complexe naturelle un tord complexe de dimension 1 g alors il y a une partie de l'obstruction qui était évidente a priori c'était la suivante quand vous avez une fonction myromorphe sur une surface rimante compacte elle a autant de 0 que de pôle c'est facile à démontrer autrement dit la somme des années devait être 0 et ça c'est la raison du z alors c'est une condition triviale supposons que ça soit vérifié alors là vous tombez là-dessus et ça c'est l'interprétation géométrie algébrique ça s'appelle la jacobienne de la courbe donc on a ramené à regarder quelque chose dans la jacobienne et on ne peut pas faire mieux on est obligé de voir et effectivement on trouve n'importe quoi bon alors maintenant maintenant il faut que je passe à plusieurs variables mais j'ai fait suffisamment de choses pour que il n'y ait plus grand chose à dire à part dénoncer les grands théorèmes de carton et au cas alors maintenant nous allons regarder des fonctions des variétés X analytiques complexes de dimensions plus grandes que 1 pour que ce soit plus amusant alors comment c'est défini comme le cas d'une variable on recolle des morceaux qui sont des ouverts de CN entre eux pas de problème alors les propriétés des fonctions analytiques de plusieurs variables ont été étudies systématiquement déjà depuis Poincaré mais plus récemment si on peut dire à partir de 1930 c'est un sujet qui n'a pas été très étudié dans le passé il y avait en 50 quand je me suis intéressé à ces choses là en 50 il y avait au fond trois écoles différentes mais très limitées il y avait la grande école c'était Münster c'était fondé par Benke avec Stein Benke ah il y en a un autre j'oublie le nom d'un bon ça fait rien bon j'oublie le nom de quelqu'un d'important ici Benke et qui ont eu des élèves ensuite aussi Remerth cette école a duré longtemps et Grauert et Ottenburg à Paris il y avait Carton et aussi le long et au Japon il y avait Ota et les rapports entre ces trois groupes étaient parfaits ils correspondaient tout le temps Oka écrivait en français il écrivait à Carton Carton publiait les mémoires de Oka la société mathématique de France en français et les rapports de Carton avec ses petits camarades étaient très bons on s'entendait parfaitement moi je n'étais pas encore dans le sujet alors quand on fait des fonctions de variables complexes on s'aperçoit comme je vous l'ai dit tout à l'heure qu'il n'y a pas simplement la distinction entre compact et pas compact il y a des intermédiaires et un intermédiaire très sympathique qui avait été introduit par Stein Carstein Carl et Carton les a appelés variétés de Stein évidemment Stein leur avait donné un nom un peu compliqué mais variétés de Stein et c'est très joli comme définition ça veut dire qu'il y a beaucoup de fonctions dessus alors disons X Stein on peut facilement dire les axiomes il faut qu'il y ait premièrement pour tout P dans X il faut qu'il y ait des coordonnées locales en P global il existe Z1 L c'est la dimension Z1 Zn global on le morphe partout qui sont des coordonnées locales en X en P mais par définition d'une variété analytique localement en P il y a des coordonnées locales mais vous voulez qu'il y en ait qui se prolongent partout donc deuxièmement peut-être il y a un peu plus que ce que je vais dire si P et Q sont distincts il existe F avec F de P il existe F F de P différent de F de Q et puis une condition importante c'est l'enveloppe d'un compact c'est un compact enveloppe alors je vais dire ce que c'est que l'enveloppe quand vous avez une partie ici compacte K dans X vous pouvez regarder l'ensemble suivant son enveloppe c'est l'ensemble des points X dans grand X tels que pour toute F holomorphe sur grand X F de X de petit que 1 disons 1 sur K sur K on traîne la même chose sur K tilde une autre façon de dire les choses c'est aussi de dire peut-être que vous préférerez ça que si vous avez des points P qui tendent vers l'infini tendent vers l'infini ça veut dire que dans tout compact il y en a que un nombre fini et bien vous voulez qu'il y ait une fonction F telle que F de PI tendent vers l'infini alors c'est des conditions naturelles mais mais S voilà un exemple un peu surprenant et qui va vous montrer aussi qu'il y a d'autres choses dans ces fonctions là que juste gentilles comme Stein ou compact il y a des intermédiaires prenez dans Cn n ou moins 2 prenez ce qui est presque une sphère vous prenez l'ouvert des ZI avec disons somme de ZI carré plus petit que 1 et vous enlevez 0 Z1 ZI non ZN non tous 0 donc l'équivalent à une dimension ce serait de faire ça et puis de dire on enlève ça on enlève 0 bon et bien c'est un théorème qui n'est pas difficile mais c'est vraiment surprenant à première vue que alors attendez je veux un ouvert alors je vais faire ça ah c'est magnifique je peux l'écrire d'une seule façon voilà je fais ça comme ça j'ai tout écrit alors à une variable la fonction 1 sur Z est excellente elle est holomorphe là-dedans elle n'est pas elle n'est pas bonne là mais on ne le demande pas et bien c'est différent ici théorème toute fonction holomorphe sur cet ouvert est holomorphe en 0 donc vous avez un prolongement un prolongement automatique vous ne pouvez pas avoir des zéros isolés alors quand vous réfléchissez c'est parfaitement naturel parce que comment est-ce qu'on voit qu'un théorème est naturel ? vous essayez de faire des contre-exemples et vous apercevez que vous êtes coincé c'est une très bonne façon de démontrer les théorèmes alors comment vous faites ici un exemple 1 sur Z bon deux variables ah diable deux variables alors 1 sur Z1 Z2 oh non il va être vilain sur Z1 égale 0 aussi bref vous apercevez que l'ensemble des points où la fonction ne va pas être holomorphe ne peut pas être juste un seul point il faut que ce soit un peu plus grand alors d'ailleurs il y a de jolis théorèmes plus généros ça on est dans le V0 pour enlever un compact disons un compact sans trous je ne vais pas en dire plus en tout cas ça ça vous montre que cet espace là n'est pas une variété de Stein une boule moins un point alors vous vous dites bon Dieu alors ce que les gens avaient en vue c'était ce qu'ils appelaient les domaines de l'homorphe les domaines de l'homorphe c'était un ouvert de CN qui avait justement pas du tout cette propriété là qui était telle qu'il y avait des fonctions que si on prenait un point du bord à la frontière de l'U on pouvait toujours trouver une fonction de l'homorphe sur U qui ne soit pas de l'homorphe en X ces domaines de l'homorphe et c'était pour eux qu'on avait l'espoir que le problème de Cousin se résonne le problème de Cousin s'est lancé de la même façon comme je n'ai pas beaucoup de temps je ne vais pas les réénoncer alors dans les problèmes de ce genre vous avez vu qu'on avait des faisceaux et quand on travaille avec ces faisceaux on s'aperçoit qu'on a besoin de faire de regarder des modules donc on regarde le faisceau des fonctions l'horreur c'est un faisceau d'anneaux et ça a un sens de parler d'un faisceau F faisceau de O module un exemple simple c'est le faisceau O plus O somme directe plus O disons M fois O puissance M et il y a une notion des différentes notions de qualité pour des faisceaux de module ils peuvent être plus ou moins jolis alors celui-là on voudra qu'il soit joli on peut regarder des quotients de ça alors un quotient ce sera un O M sur un sous-faisceau de module ils nous diront qu'il est de type fini du point de vue écriture de suite exact ça veut dire que vous avez une flèche du O M qui est surjective attendez la flèche est surjective parce qu'on veut que c'est un type fini et puis il y a un noyau N N est une lettre pour les noyaux ça c'est pas encore c'est de bonne qualité mais c'est pas terrible alors qu'est-ce que vous voulez dire et bien on demande si on demande que N soit de type fini alors là il y a un quantificateur on le demande pour un choix et ça sera vrai pour tout choix alors une fois qu'on a fait ça à ce moment là on dira que F est cohérent alors je triche à cause du temps parce que cette définition n'est pas évidemment équivalente à celle donnée dans le séminaire Carton là maintenant nous parlons du séminaire Carton 51-52 et cette définition contient un théorème de façon sous-jacente un théorème de Oka qui est sur les comment est-ce que je peux vous élancer le théorème de Oka le théorème de Oka il dit ceci supposez que vous ayez O-M flèche O-N et vous regardez le noyau et bien le noyau de type fini et on en dit c'est le faisceau des relations c'est comme ça qu'on l'est lancé on a des fonctions on a des fonctions qu'est-ce que c'est que les sections de ça ce sont des familles F1-FM des fonctions homorphes se donner ça c'est se donner un paquet de ces choses-là famille finie et puis on cherche les relations on cherche le noyau on cherche des relations et il faut montrer que ces relations sont engendrées par un infini d'entre elles non seulement au point mais dans tout un voisinage et ça c'est un théorème difficile de Oka et qui est exposé repris par Carton il y a un autre théorème difficile alors je crois entièrement à Carton je n'en suis pas sûr l'histoire de ces choses-là est un peu compliquée qui est que soyez grec dans X un espace analytique un sous-espace analytique fermé alors sous-espace analytique c'est juste un sous-ensemble qui est obtenu localement par l'annulation de fonctions homomorphes il peut y avoir des singularités ça c'est un ex X et X Y2 égale X3 c'est un sous-ensemble analytique alors vous pouvez regarder les fonctions analytiques qui sont nulles sur Y et bien c'est un fisso cohérent et ça c'est pas trivial du tout alors vous voyez que c'est pas trivial si j'avais eu le temps je vous aurais parlé du cas réel parce que dans le cas analytique réel c'est énoncé et faux et il est faux à cause du parapluie de Carton alors il faut que je vous que je vous explique le parapluie de Carton qu'est-ce que c'est qu'un parapluie de Carton il a un manche il y a une droite qui part donc c'est un cône pas tout à fait circulaire comme vous allez voir et puis une autre droite enfoncée dedans en réalité ce parapluie de Carton continue par le symétrique il est dans R3 il s'agit de je vous mettrai réel et c'est un cône donc au fond pour vous donner ce cône il vous le donne dans le plan projectif réel et dans le plan projectif réel ça sera une figure comme ça la droite va me donner le manche du parapluie va me donner un point le reste va vous donner mais pas vraiment un cercle quelque chose et quelle propriété il a et bien on le choisit de façon que cette courbe plus le point soit une courbe irréductible et ça sur les réels c'est parfaitement possible vous voyez sur les réels vous pouvez très bien faire une courbe avec deux morceaux comme ça puis vous vous rendez le morceau plus petit comme ça et puis quelquefois alors exemple x2 plus y2 plus y3 égale à 0 vous voyez au voisinage de l'origine x2 plus y2 égale à 0 ça vous fait deux tangentes imaginaires donc le point est isolé et puis ensuite il y a du rabiot alors là quel est le faisceau d'idéaux qui définit ça ? et bien visiblement en ce point là ça ne peut être que l'équation qui est là c'est cette équation là mais cette équation là quand vous la regardez sur le manche du parapluie ce n'est pas du tout une équation locale vous pouvez d'ailleurs vous ne pouvez pas définir le manche de ce parapluie par une seule équation il en faut deux donc ce n'est pas une trivialité du tout cette réelle de carton alors on continue et on termine à la demi on va essayer alors ensuite vient le théorème de carton au cas en fait de carton le carton ils ont l'avantage qu'ils s'élancent bien on se sent bien et ils ne se montrent pas trop mal premièrement je vais d'abord énoncer le théorème B alors dans ces deux théorèmes X est une variété de Stein et F cohérent alors théorème B facile HI de X et de F égale 0 I ou moins égale théorème B un peu plus compliqué pour tout P dans X l'espace l'espace des sections de F c'est-à-dire H0 de X de F qui s'envoie de façon naturelle dans la fibre en P l'image là-dedans engendre comme module engendre FP il y a suffisamment de sections en fait ça ne vaut pas la peine que vous vous fatiguiez à comprendre les revêtements énoncés du théorème A parce qu'il y a une démonstration simple qui prouve que le théorème B pour I égale 1 entre le théorème A alors la force ça se trouve dans le séminaire Cartan de 1952 il est difficile de savoir quand ça a été démontré parce que le séminaire a été rédigé après coup et disons en octobre 1952 Cartan l'a rédigé et ça correspond à un exposé de juin mes souvenirs sont à la fois clairs mais très incomplets qui est qu'il y a eu une séance du séminaire au mois de juin où Cartan nous a énoncé le théorème pour H1 parce que H1 est vraiment le cas qui l'a intéressé pour le problème de Cousin et ces choses là et puis en nous disant mais peut-être et je crois que je lui avais déjà dit que je pensais que ça pouvait être vrai pour H1 et quand il a fini exposé je lui ai sauté dessus et d'autres aussi oui oui il faut absolument que tu démontres le théorème pour H1 et Cartan a obéi et il a démontré le théorème pour H1 et au point où il en était c'était pas difficile pour lui alors pour voir la force du théorème supposez que vous vouliez démontrer que si une variété a ces propriétés là elle est de Stein parce que c'est vrai ça caractérise les variétés de Stein et bien par exemple comment vous faites pour avoir une fonction qui prend deux valeurs différentes disons 0 et 1 en deux points différents et bien vous introduisez les faisceaux qu'il faut vous avez le faisceau O vous avez un sous-faisceau des fonctions qui sont dues dans ces deux points là disons O prime là-là vous avez une petite suite exacte et là c'est C2 parce que ce sont les valeurs au point et vous voulez remonter vous voulez trouver un élément ici une section ici qui donne quelque chose là l'obstruction est dans le H1 de O prime O prime est un faisceau cohérent H1 égale 0 bon vous avez c'était incroyable la force de ces élancés alors justement alors là il faut que j'arrête parce que je voulais vous raconter de vous distraire toujours en 52 mais en octobre ou novembre il y a eu un colloque à Bruxelles sur les fonctions de plusieurs variables alors il y a eu des exposés variés et première chose nous Cartan a raconté ça moi je racontais les applications j'ai pas eu le temps de parler des applications à Paris problèmes de cousin et les gens de l'école de Münster qui étaient là Benke Stein et Rémer étaient très impressionnés et paraît-il l'un a dit à l'autre les français ont des tanks et nous on a des arcs et des flèches Panzer en allemand c'était juste après la guerre c'était naturel comme comparaison et l'autre souvenir de ce colloque c'est qu'il y avait des gens qui n'avaient pas grand chose à dire ça arrive pour les jeunes gens ici figurez-vous que ça arrive assez souvent que dans les colloques les gens n'ont pas grand chose à dire bon là il y en avait un j'étais assis à côté de Carton qu'est-ce qu'il nous racontait il nous disait vous savez les fonctions de plusieurs variables complexes c'est très bien mais c'est quand même difficile c'est bien plus difficile qu'une variable complexe il est en passé il est en passé alors Carton m'a dit à l'oreille ce que je ne vais vous dire pas à l'oreille la peinture à l'huile c'est très difficile mais c'est bien plus beau que la peinture à l'eau alors c'était effectivement un résumé parfait de ce que la personne en question avait dit pendant une heure et moi ça m'a pris une heure et demie et je vous remercie merci applaudissements